Générique ... Bienvenue à tous dans cette édition du journal. Nous sommes ravis de vous retrouver pour vous informer des dernières actualités au niveau national. Coopération Guinée-Russie, un navire pour évaluer les ressources marines, un partenariat scientifique amère pour protéger les pêches. La Guinée renforce ses capacités grâce à l'expertise russe. 20 jours d'évaluation pour optimiser la gestion des ressources halieutiques. Vers une gestion durable des produits chimiques en Guinée, un canclave pour créer un répertoire national des importateurs et utilisateurs, la santé humaine et l'environnement au cœur des discussions. Miss Guinée 2024, quand l'élégance rencontre l'excellence des futurs candidates face à des figures féminines emblématiques en quête d'expérience, un échange axé sur le courage, la détermination et l'impact au-delà des podiums. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle session d'information. Au port de Conakry, un navire de recherche scientifique russe vient d'accoster, symbole de la coopération Guinée-Russie dans le secteur halieutique. Ce partenariat, initié lors du Forum mondial de la pêche à Moscou, marque un tournant dans la gestion durable des ressources marines. Pendant 20 jours en haute mer, l'équipage menera une campagne scientifique pour évaluer l'état des ressources halieutiques dans les eaux guinéennes. Reportage Al-Ghassou Mouba. C'est un navire de recherche scientifique russe qui a accosté sur le quai du port autonome de Conakry. Il vient pour des recherches scientifiques permettant d'évaluer les ressources halieutiques guinéennes à mer. Un moyen d'estimer la quantité de poissons de fond et de surface, déterminer la biomasse ou encore le potentiel exploitable qui permettrait de déterminer les quotas afin de décider du nombre de bateaux de pêche qu'il faut aligner l'année prochaine pour une gestion durable des ressources halieutiques. Sa présence ici va nous permettre de connaître la note de conjoncture non seulement sur les ressources pélagiques et les ressources des mers salles. Grâce à ce dispositif, fruit de la coopération avec la Russie, la Guinée peut avoir aussi les paramètres abiotiques, à savoir la température de surface, la conductivité et autres données d'aide à la décision. Je suis convaincu que ces recherches scientifiques conjointes russes guinéennes deviendront le point de départ pour le renforcement de la coopération fructueuse et mutuellement avantageuse entre la Fédération de Russie et la République de Guinée. Au nom du général Mamadi Dumbouya, chef de l'État et du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Gouriba, d'exprimer toute ma gratitude à son excellence, M. l'ambassadeur de Russie, et aux autorités russes pour avoir vraiment nous aidé à pouvoir voir ce jour le lancement de cette campagne scientifique qui vient vraiment pour renforcer l'évaluation ici au niveau de la Guinée et pour qu'on puisse vraiment évaluer nos ressources au niveau de la Guinée. Ce navire de recherche scientifique russe séjournera en mer dans les limites des eaux guinéennes pour une vingtaine de jours. Ce, pour fournir des informations actualisées qui permettront aux décideurs d'estimer la quantité de ressources halieutiques dans les eaux guinéennes. Des données qui vont servir à l'élaboration du plan de gestion et d'aménagement des pêches. La pharmacie centrale de Guinée a convié les cadres du ministère de la Santé, les chefs d'agence régionale et plusieurs partenaires techniques et financiers à une rencontre à Kindia. L'objectif était de définir et de discuter du plan opérationnel pour l'année 2025, une étape pour garantir l'approvisionnement en médicaments et renforcer les systèmes de santé à travers le pays. Cette réunion a permis d'établir une vision commune pour améliorer la gestion des stocks de médicaments, l'efficacité de la distribution et l'accès des populations aux soins essentiels. Iaya Silla. La pharmacie centrale de Guinée, avec l'appui technique et financier de l'USAID, avait réuni ici à Kindia les responsables de l'entreprise, les chefs d'agence régionale et les cadres du ministère de la Santé et de l'hygiène publique pour élaborer son plan opérationnel 2025, une étape décisive qui prépare l'avenir de la PCG. La pharmacie centrale de Guinée a prouvé son efficacité dans l'approvisionnement des structures de santé à médicaments essentiels. Nous espérons qu'à la fin des présents travaux, la pharmacie centrale de Guinée sera dotée d'un PAO validé et budgétisé en vue d'optimiser la gestion des produits de santé pour une performance durable. L'une des préoccupations du ministère de la Santé et de l'hygiène publique est l'accès au prix par la population des médicaments dans les officines et dans les structures de santé. L'inspecteur régional de Kindia a insisté sur l'existence dans l'approvisionnement des produits génériques. Ce n'est pas la première fois parce que la PCG est toujours à côté du ministère de la Santé, c'est déjà le bras armé du ministère de la Santé. Il fait partie des principaux clients du ministère de la Santé de notre pays. Pendant quatre jours, les participants se sont penchés sur l'approvisionnement en quantité suffisante et en qualité des produits de santé sur l'ensemble du territoire national. Autre sujet d'actualité, dans un élan unanime, toutes les couches sociales de Télémêlé saluent les efforts du gouvernement, des réalisations appréciées mais des défis persistants, notamment les routes et l'accès à l'électricité et l'engagement commun pour accompagner la transition malgré les attentes encore nombreuses. Les images de Mamadou Djoumaba sont commentées par Ousmane Ba. Une forte mobilisation des populations de Télémêlé pour accueillir la délégation conduite par le ministre Moussa Moïse Silla. Toutes les couches sociales ont répondu massivement avec les pancartes qui en font foi. Une mobilisation teintée de toutes les couleurs avec les sonorités du terroir sur initiative du mouvement Honneur et Fidélité. Une démonstration pour exprimer leur joie et surtout leur adhésion aux idéaux du CNRD avec à la tête le général Mamadi Doumbouia. Un soutien suite aux réalisations du pouvoir actuel dans leur localité. Des acquis qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Sans démagogie, la jeunesse de Télémêlé adhère aux idéaux du changement prônés par le CNRD à la tête le général d'armée Mamadi Doumbouia. Télémêlé était complètement oublié et abandonné. Il n'y avait pas d'action regardée, il n'y a pas de courant, pas de route, beaucoup de choses manquent. C'est à l'occasion de l'arrivée du CNRD depuis le 11 septembre 2021 qu'il y a eu vraiment un grand changement. L'occasion est opportune pour les citoyens de Télémêlé de formuler de nouveaux plaidoyers. Tous sont unanimes sur les défis axés principalement sur les routes et l'accès à l'électricité. Les jeunes et les femmes, quant à eux, sollicitent des appuis et la réalisation d'infrastructures de sport et de loisirs. Nous souhaitons solliciter votre appui auprès de son excellence, le président de la République, aux deux projets d'une importance capitale pour Télémêlé. La connexion de notre préfecture au réseau national d'électricité et la construction d'une route butumée reliant qu'on a créée à Télémêlé. Des plaidoyers qui ont attiré l'attention du chef de délégation, Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, qui, à son tour, est porteur de messages. Le président de la République me charge de vous dire d'être rassuré, d'être convaincu que Télémêlé ne sera pas en marge de cette transformation. Les messages qui ont été portés par le représentant des affaires religieuses, par le préfet, par l'ensemble des intervenants, les messages qui portent sur les infrastructures routières, qui portent sur le réseau électrique, l'interconnexion. Sachez que ce message sera transmis directement par mes soins au président de la République. Outre les engagements, le ministre a exhorté les populations de Télémêlé à cultiver davantage la paix et la cohésion sociale, impréalable à la réussite de tous les projets de développement. Restons un moment à Télémêlé où la voix des sages s'est élevée en faveur des idéaux du CNRD à travers une lecture du secourant. La notabilité de cette municipalité a imploré la grâce divine pour la santé du chef de l'État et la réussite de la transition. Cette initiative portée par les fils ressortissants de la localité, traduit un message d'unité et de soutien à l'œuvre de redressement national. Aboubakar Judo Kamara nous rencontre. Conformement à sa mission d'unification des fils et filles de Télémêlé autour de la vision du président de la République, le directeur général du fonds spécial d'investissement est au vestibule du patriarge de Télémêlé pour transmettre les messages de salutation et de remerciement du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Le collège de sages de la ville a rétéris son adhésion indéfectible aux actions de développement du président de la République avant de formuler des prières pour la paix et l'unité nationale. sachez que nous sommes ensemble et Télémêlé quand on dit oui c'est oui quand on dit non c'est non et là nous sommes derrière le président de la République et c'est pour la première fois que tout Télémêlé dit que nous sommes derrière le président. Il y a des gens qui ont dit que Télémêlé n'aime pas le pouvoir c'est ceux qui le disent ce sont nos ennemis et nous avons compris mais on a compris que le général Mamadi Doumbouya veut aider Télémêlé il cherche à essuyer vraiment nos armes on a pleuré on a beaucoup pleuré mais lui il est venu avec un mouchoir il veut effacer vraiment nos armes nous sommes derrière lui nous sommes derrière lui et nous serons derrière lui après dit que le maître de route nous voici à Télibofi chez le secrétaire général aux affaires islamiques préfectorales ici le Saint-Courant est lu plusieurs fois pour la paix et l'unité de la Guinée mais aussi et surtout la réussite de la transition fils ressortissant de Télémêlé à la personne de M. Tierno Ibrahima qui est actuellement le directeur général des fonds spécials d'investissement en collaboration avec la Ligue islamique préfectorale de Télémêlé ont organisé une cérémonie de lecture de Saint-Courant pour prier pour notre président pour le général d'armée Mamadi Doumouya prier pour tous les Guinéens et partout où il se trouve prier également pour que la paix et l'entente règnent dans notre pays j'en ai déjà parlé c'est important ce qu'on est en train de faire on est à Télibofi une terre sacrée dans Télémêlé bon l'adage disait si quelqu'un te frotte le dos tu dois être en mesure de te laver le ventre nous avons trouvé nécessaire de faire cette lecture de Coran pour le général d'armée Mamadi Doumouya que Dieu lui donne la protection divine que Dieu lui donne la santé le bonheur et la longévité unanimement les populations de Télémêlé adhèrent aux idéaux du CNRD en exprimant des doléances comme le reprofilage de la route de Télémêlé qu'on a crie l'interconnexion énergétique avec les barrages de Sopetier de Caleta ou la rénovation du micro-barrages des ciments-cours ils plaident tout de même à l'assistance des groupements de femmes pour leur autonomisation financière gestion durable des produits chimiques un enjeu pour la santé et l'environnement la problématique de la gestion des produits chimiques a fait l'objet d'un important débat le conclave a abouti à la décision de créer un répertoire national des importateurs et utilisateurs de ces produits une initiative qui vise à protéger la santé humaine et à préserver l'environnement on retrouve encore Oswamba La gestion durable des produits chimiques passe par une concertation de l'ensemble des parties prenantes une approche qui nécessite l'élaboration d'un répertoire national des produits de leurs importateurs et utilisateurs La validation du document va faciliter leur contrôle et maîtriser toute la chaîne Cette structure a jugé nécessaire dans ces enquêtes de mettre en place un répertoire national sous le conseil et l'orientation des autorités du ministère qui pourrait servir de porte d'entrée ou d'outils d'information partagés pour tous les intervenants du secteur Il suffirait en ce moment de prendre le répertoire d'essayer d'aller vers le produit concerné pour prouver tous les importateurs de ce produit les utilisateurs et même leur adresse pour pouvoir les contacter sur tel ou tel aspect concernant les études par exemple du développement du pays Une fois disponible le répertoire permettra de collecter les données sur le terrain Des équipes de techniciens travaillent sur des pistes pour un recensement intégral des substances rejetées dans la nature Ce répertoire va nous permettre de connaître tous les utilisateurs des produits chimiques que ce soit des miniers des agriculteurs des environnementalistes tout le monde La représentation de la direction nationale qui est sur nous actuellement sur moi ils sont en recensement de tous les établissements classés La Guinée reste un pays parmi tant d'autres où l'on doit fournir encore des efforts pour une bonne gestion des produits chimiques une mesure qui contribue à garantir une meilleure santé humaine et environnementale La femme baromètre de la société une conférence pour renforcer la quiétude sociale au coeur du centre islamique de Donka une foule de femmes issues des communes de Conakry échangent sur la question initiée par la direction nationale des affaires islamiques pour valoriser le rôle des femmes une conférence axée sur l'inclusion le dialogue et la paix sociale Marwan Kamara Souriba Bangora reportage C'est une conférence et nos braves mamans l'inclusion des femmes en Guinée La femme joue un rôle très important dans la société pour le développement même de la société en tant que mère en tant qu'épouse en tant que femme en tant que le baromètre de la société sans elle on ne peut pas développer une société donc compte tenu de l'islam l'islam a donné l'importance à la femme il a donné son importance son droit et ses devoirs donc à travers ce rôle la direction des affaires islamiques a initié cette conférence pour prôner la femme au développement à la paix la cohésion sociale le vivre ensemble Je remercie ces braves femmes pour avoir participé et nous sommes très de conforter parce que si les femmes comprennent le réel sens de la paix il est obligatoire que Dieu accompagnera Inchallah la Guinée Ces femmes là sont venues massivement pour exprimer leur soutien auprès du président et surtout s'adresser à toute la population guinéenne à œuvrer dans un sens et l'insurrection de l'esprit de la paix de la tolérance de l'unité et d'œuvrer dans le sens et utiliser leur voie pacifique Actrice de la promotion et de la consolidation de la paix dans le monde les conférencières ont insisté sur l'implication l'importance et la préservation de la paix tout en partageant les expériences vécues Toujours dans le registre religieux l'église catholique accueille de nouveaux prêtres en Guinée dans les diocèses de Cancan Zéricoré et Guéguedou l'église célèbre une nouvelle génération de serviteurs plusieurs jeunes prêtres ordonnés pour guider les fidèles et administrer les sacrements un moment marqué par la foi et l'engagement Alibad Racondé reportage Après la création de nouveaux diocèses et l'entronisation des nouveaux évêques l'église catholique de Guinée renforce les structures à la base avec l'ordination des jeunes prêtres dans les diocèses de Cancan Zéricoré et Guéguedou A Cancan c'est le jeune prêtre christian Catherine Laman qui est ordonné Laissez-vous façonner par la parole de Dieu et par l'Esprit Saint qui vous guideront dans votre mission Soyez un prêtre arrassiné dans l'Eucharistie puis en chaque jour des forces nécessaires dans la prière l'adoration et la méditation Ces jeunes prêtres pourront désormais célébrer les offices et ordonner les différents sacrements aux fidèles chrétiens Aujourd'hui Dieu m'a élevé à la dignité des prêtres c'est une grâce Devenir prêtre pour moi c'est une mission Ce n'est pas pour moi ici quelque chose de grand mais quelque chose qui engage à un service C'est une mission C'est pas un honneur mais une mission un service A Guéguedou ils sont au nom de trois jeunes prêtres à être ordonnés Il s'agit des abbés Maurice Onivogui Bernard Sabon Pasteur Tolno et Jérémy Zao Bilivogui Ils sont désormais considérés comme les bergers du Christ Comme ma devise ma grâce te suffit dans tout mon ministère je voudrais vraiment confier à la grâce divine parce que tout ce que nous faisons en tant que prêtres c'est Dieu qui nous donne la force et la grâce de continuer sa mission Je prie pour les jeunes prêtres que le Seigneur les accompagne dans leur nouveau ministère qu'ils soient des témoins des seigneurs de vrais missionnaires et que leur pastoral soit une pastoral fructueuse Je prie pour le peuple de Dieu dans le diocèse des guégués de Mésosie dans les cinq diocèses de la Guinée Ces ordinations presbytérales des jeunes prêtres au sein de l'église catholique de Guinée à travers des diocèses s'expliquent par l'attachement des jeunes au sacrement du sacerdoce C'est sur le thème « Renforcer la paix à travers la tolérance et l'unité culturelle pour un bon avenir » que s'est tenue la troisième édition du Forum de la diversité culturelle Cet événement dédié à la promotion de la richesse culturelle a permis aux acteurs du secteur de mettre en lumière leur talent et leur créativité initié par la culture Event Agency La rencontre a réuni plusieurs personnalités ici du monde culturel et institutionnel témoignant de l'importance de cette plateforme d'échange et de célébration Sonace à nous Renforcer la paix à travers la tolérance et l'unité culturelle pour un avenir meilleur est le thème choisi cette année pour la troisième édition du Forum international de la diversité culturelle une occasion pour la structure Culture Event Agency en collaboration avec le ministère de la culture du tourisme et de l'artisanat de mettre en valeur la diversité culturelle au profit de la nouvelle génération Le Centre culturel franco-guinéen a abrité l'événement Notre vision est grande faire de ce rassemblement une référence mondiale où chaque pays participe pour mettre en avant sa culture unique son patrimoine ses valeurs Imaginez un monde où chaque année des milliers de personnes se réunissent pour célébrer les arts les traditions et les saveurs du monde entier et que la Guinée en soit le premier pays à réaliser ce rêve Notre souhait est de voir cet événement être reconnu et organisé partout dans le monde entier afin de rappeler que la diversité culturelle est un fondament même de l'unité Dans un monde de plus en plus globalisé il est impératif de protéger et promouvoir cette diversité non seulement pour préserver notre patrimoine mais aussi pour enrichir notre avenir commun c'est en travaillant ensemble que nous pourrons faire face aux défis qui menacent notre diversité Durant deux jours d'échange et de partage cet événement qui reflète l'engagement profond envers la diversité culturelle a connu la présence de plusieurs invités et personnalités La communauté Baga était à l'honneur L'éducation culturelle et artistique renforce la confiance en soi des élèves leur créativité et leur intelligence émotionnelle En cette journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement célébrons ensemble la polyphonie des cultures qui fait la richesse de nos sociétés Des panels des expositions la gastronomie les défilés et danses traditionnelles étaient au rendez-vous Ils ont réussi à fédérer les énergies pour pouvoir donner à la Guinée cette représentation et je pense que c'est important Il faut les féliciter parce qu'il faudrait qu'on accompagne ce genre d'initiative pour permettre l'expression de la culture Ce forum Tribune Professionnel est l'un des temps forts pour l'ensemble des filières de la culture et de promotion de la richesse et de la diversité culturelle dans notre pays La grande dictée du Salek a un défi éducatif pour toute la Guinée L'ONG Ensemble pour l'éducation et Kadiaka Communication lance la deuxième édition de la grande dictée du Salek une compétition nationale qui se déroule dans les quatre régions du pays pour promouvoir l'excellence scolaire et universitaire La première étape a couvert les préfectures de Dubreka et la sous-préfecture de Sangaredi On retrouve encore Marwan Kamara Après une première édition réussie la préfecture de Dubreka lance la deuxième édition de la grande dictée du Salek à l'Institut supérieur des arts mouricantés des passionnés des mots répondent au présent A travers une évaluation écrite ils participent à la grande dictée du Salek une initiative de Kadiak Communication pour contribuer à l'amélioration du système éducatif guinéen La deuxième édition aujourd'hui connaît beaucoup de participation ça n'a pas un nouveau cadre de venir mériser un peu notre connaissance en linguistique en langue française et pour savoir est-ce qu'on n'a pas oublié encore des règles de communication Si votre structure a déjà eu cette initiative de pouvoir venir organiser ça ici, vous êtes à saluer et à féliciter La sous-préfecture de Sangaredi est la deuxième étape de cette tournée nationale Ici, personne ne veut se faire compter l'événement Élèves, enseignants et autres citoyens se sont mobilisés pour tester leurs capacités Cette activité est d'une importance capitale ça participe à la formation réelle effective des enseignants mais aussi et surtout des apprenants Je pense que ce concours aura un impact positif pour les élèves de cette localité car elle nous pousse à apprendre à chercher à fouiller dans divers documents De Sangaredi nous voici dans la préfecture de Koya Là, ils sont nombreux ces lauréats à se donner rendez-vous à la maison des jeunes de Koya pour la même activité du Salec Nous allons vraiment encourager tout le monde à tout le niveau On peut être élève On peut être universitaire On peut même être diplômé Il faut que nous nous intéressions à la lecture C'est la lecture qui développe l'esprit Le message que j'aurais à passer à certains amoureux de la lecture c'est de continuer à faire de la lecture parce que ça renforcera leur orthographe dans les mots et ça leur aidera La grande dictée du Salec est une compétition nationale qui oeuvre pour la promotion de l'éducation guinéenne Elle civre les catégories Benzamin Junior et Senior L'âge est compris entre 7 et 70 ans Le programme se poursuivra dans les autres régions et préfectures de la Guinée Et pour finir Dans le cadre de l'élection Miss Guinée 2024 Le comité d'organisation a mis l'accent sur le développement personnel des jeunes filles Un panel a réuni anciennes ministres et femmes d'influence pour partager leurs expériences professionnelles et leur parcours inspirant Pendant des heures les futurs candidats ont bénéficié de conseils pour les préparer à incarner avec fierté et détermination Le rôle d'ambassadeur de la beauté et de la culture guinéenne Les détails avec mon maître Camara Reunissant des ministres et des futurs postulants à l'élection Miss Guinée 2024 Cette table ronde est axée sur le développement personnel initié par le Comisgui Cette rencontre permet d'échanger et de montrer des exemples de succès aux futurs candidats de l'élection Miss 2024 Et le thème principal c'était comment accompagner les femmes dans la transformation économique de notre pays donc comment impliquer ces femmes et moi j'étais très satisfaite C'est très important pour ces jeunes dames de voir ces ministres femmes aussi et se dire moi aussi demain je peux être ministre parce que c'est quand même des femmes qui sont très battantes même si elles sont dans le gouvernement mais on les voit à l'oeuvre tous les jours Pendant deux heures les interventions des panélistes ont été suivies de discussions inspirantes et une occasion pour les participantes de se ressourcer et de tirer profit du parcours des aînés Cette table ronde permettait vraiment de les illiciter par rapport à leur projet individuel pour qu'elle soit plus structurée qu'elle tire des expériences des aînés afin qu'elle formalise leur projet Nous voulons à travers ce type d'initiative encourager les jeunes filles à se former à se doter de métiers également à grandir en compétences et à être actrices de notre société et du développement socio-économique de notre pays Je leur demanderai simplement d'avoir confiance en elles parce que c'est la seule chose qui compte Vous lancez dans une compétition vous avez confiance en vous vous allez réussir Les jeunes filles ont un niveau très élevé et ça j'en étais très heureuse parce que toutes les ministres qui étaient là ont pris la parole mais les questions que nous avons reçues après nos interventions prouvent qu'elles ont un niveau Ce rendez-vous a connu la participation des filles venues du Canada et de l'Allemagne J'ai appris énormément aujourd'hui ce fut un honneur d'être parmi de six grandes femmes donc je ressors avec de cette expérience vraiment enrichie parce qu'il faut savoir que ce que j'ai appris aujourd'hui il faut rester forte il faut avoir confiance en soi être Miss c'est être représentante de la population La bonne conduite de l'élection Miss Guinée et la promotion de la beauté et textile guinéen sont l'une des priorités du Comusgui Les amoureux de la culture sont attendus le 30 novembre à 20h à la plage de Kamayen Merci de nous avoir suivis C'est ainsi que se termine cette édition du journal Restez informés et à l'écoute pour d'autres mises à jour sur l'actualité Hommage à la Guinée Terre de richesse et d'innovation Sous-titres par Jérémy Diaz